Allez, aujourd'hui je continue un petit peu sur ce lâcher prise, on va essayer d'aller un peu plus en précision pour détecter qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe qui va nous dire au moment où ça serait judicieux de lâcher prise. C'est parti ! Je vais prendre un exemple assez facile ici, c'est mon défi vidéo 365. Il a fallu que je lâche prise, mais d'une façon tellement grosse, parce que quand je me suis lancé, donc c'est une personne, c'est un coach, c'est un de mes mentors qui m'a poussé un petit peu, qui m'a dit mais quel risque serait si ta première vidéo était demain ? Mais des risques, il y en avait plein, ils étaient tellement énormes et tellement que j'ai très mal dormi la nuit d'après, je me suis réveillé, j'ai transpiré, j'étais vraiment en angoisse, clairement, vraiment une grosse anxiété. Et les dangers, ils étaient que les gens allaient se franquer de moi, que j'allais raconter que des conneries, que j'allais pas avoir le bon son, que j'allais pas avoir la bonne image, j'avais pas le bon matériel, que ça allait être ridicule, que j'allais me faire rejeter. Les dangers, il y en avait tout plein, mais sauf que tous ces dangers-là, ils venaient bien sûr de ma construction mentale, ils venaient de mon imagination, qui vient de mon éducation, de mes expériences passées, de tout ce que j'ai vécu avant et de qui je suis en fait aujourd'hui. Et donc, ce défi, je l'ai quand même fait. Je me suis dit, je vais lâcher prise sur tout ça, et je verrai bien ce qui se passe, parce que quand je mettais mon cerveau rationnel devant, mais en fin de compte, si je me fais rejeter, si c'est nul ce que je dis, il n'y avait pas de risque, il n'y avait pas de réel risque, mais il n'y avait même pas de risque du tout, parce qu'au pire, je faisais des vidéos complètement pourries, et peut-être qu'il y en a qui les trouvent pourries, il y en a qui les trouvent super, mais ça dépend de chacun, mais en tout cas, moi je suis bien dans ce que je fais, je vois que c'est une évolution, j'aimerais faire beaucoup mieux, toujours, on aimerait toujours faire beaucoup mieux, mais n'empêche que je me satisfais quand même de ce que je fais. Et ça, si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai lâché prise. Ça a été difficile. Lâché prise, ce n'est pas facile, ce n'est pas quelque chose qui vient tout d'un coup, comme ça, et les gens qui prennent en cours un petit peu ces vidéos et ce défi 365, je vous invite, encore une fois, je le dis de temps en temps, mais allez voir mes premières vidéos, elles n'ont rien à voir avec celles que j'ai maintenant, celles que je fais, pardon. Maintenant, même si je n'ai pas vraiment de sujet, que je ne sais pas trop, j'allume ma caméra, je parle, et puis je vois qu'est-ce qui sort, parfois je recommence, mais en tout cas, il y a vraiment une progression. Donc maintenant, lâché prise, ça va être ça, ça va être des situations. Donc, pour résumer un petit peu ce que je disais hier, c'est que nous, on va s'imaginer que ce qu'on voit venir, c'est le projet de notre vie, c'est tellement important, c'est tellement ça qu'il nous faut, et ça ne peut pas être autrement, et s'il y a un élément perturbateur qui vient mettre en danger un petit peu cette situation, cette opportunité, ça devient la catastrophe complète, on perd pied, on devient même désagréable avec notre entourage, on ne sait plus, on peut même avoir un accident parce qu'on n'est plus concentré, en fait, il y a tout plein de processus qui sont propres à chacun, qui se mettent en marche. Et tout ça, c'est des signes que ça serait quand même bon de lâcher prise là-dessus, même si c'est difficile. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment se dire, je vais lâcher prise un petit peu, sur quelque chose de petit, pour demain. Je vais m'entraîner, et tout d'un coup, ce lâcher prise, il n'aura plus lieu d'être, parce que mon mental aura l'expérience que cette chose-là est OK, n'est pas dangereuse, voire même est bénéfique. Donc lui, il se readapte, et le niveau, il monte, il s'est entraîné, et ainsi de suite. Et le surlendemain, je me remets un petit challenge, OK, je vais lâcher prise là-dessus, je me redonne un petit truc. Moi, c'est ce qui s'est passé avec mes vidéos, j'ai lâché prise à bloc pour la première vidéo, en me disant, OK, il y en a 365 à venir, la première ne sera pas parfaite de toute façon, je lâche prise là-dessus. J'ai lâché prise, j'en ai fait une imparfaite, j'en ai fait deux imparfaites, et ainsi de suite. N'empêche que maintenant, mon mental, il est entraîné, et je n'ai plus cette peur que j'avais, c'est comme si, au niveau de la peur, j'étais à ce niveau-là. Et puis, à force d'entraînement, maintenant, je suis là. Et puis, en fait, toutes les peurs que j'avais au début, et qui étaient réelles, qui étaient vraiment imprégnées, et c'était sûr que, enfin, c'était sûr, j'avais réellement peur de me faire rejeter, de me faire juger, de faire de la merde. C'était réel, je le vivais vraiment. Et j'avais, en plus, avant qu'on me pousse un petit peu là-dedans, j'avais toutes les excuses valables. J'avais pas le matériel qu'il fallait, j'avais pas les lampes, j'avais pas la bonne vidéo, j'avais pas les micros, j'avais pas le studio, j'avais pas... Tout ça, c'était toutes les excuses qui faisaient qu'en fait, mon mental repoussait. Je l'ai bousculé un peu. Maintenant, je suis entraîné, mon mental a plus du tout peur de ça. Parfois, ça revient un petit peu. Quand j'ose parler de sujets un peu, quand on commence à passer l'univers énergétique, des forces un peu plus grandes que nous, le mental, il revient un petit peu, parce que, ah tiens, mais t'as pas encore parlé de ça, mais est-ce que les gens qui te regardent, ils sont intéressés à ça ? Et donc, c'est le petit challenge. Alors, je me dis, ok, mais je vais commencer à en parler gentiment, donc j'en ai parlé il n'y a pas longtemps. Ça m'a fait mon petit challenge. Maintenant, j'arrive à... Avec ça, j'en reparle pas parce que le sujet n'est pas revenu, mais oui, moi, je fonctionne avec la croyance que, quand on est aligné, il y a peut-être une force de l'univers, il y a peut-être quelque chose, chacun l'appelle comme il veut, qui fait que ça va nous aider à avancer dans la vie et éventuellement accéder à des choses auxquelles on ne pourrait pas imaginer que ce soit accessible. Donc voilà, donc, s'il y a des choses où vous vous dites, mais ça, c'est impossible parce que je vais me faire juger, parce que ça, c'est pas pour moi, parce que ça, ça me fait tellement peur d'y aller, parce que... Challengez-vous un petit peu. Si vous avez des phobies par rapport à des insectes, une phobie d'araignée, je ne sais pas pourquoi il y a l'époque, pourquoi il y a ça qui me vient, et que vous avez envie de dépasser cette phobie d'araignée, peut-être commencer à regarder une vidéo animalière avec des araignées, et puis jusqu'à ce que le mental, il dise, ah tiens, mais maintenant c'est ok de regarder une araignée à la télévision ou sur un écran d'ordinateur. Et ensuite, vous poussez un petit peu. Voilà, tous ces petits challenges qui font que ça nous prend tellement ici, et que c'est tellement impossible, et qu'on a tellement de bonnes excuses pour ne pas le faire, et que ça fait transpirer, ça fait perdre pied, ça fait étouffer, ça donne envie d'exploser, de crier, de pleurer. Allez-y petit à petit, et je vous promets que ça fonctionne. Le mental s'adapte, et il s'adapte toujours. La preuve en est que, dans un deuil, on finit toujours par s'adapter. Quand on a un accident, on finit toujours par s'adapter. Quand le climat y change, l'humain finit toujours par s'adapter. On s'adapte, et on s'adaptera toujours. Donc, n'hésitez pas, challengez-vous sur des petites choses comme ça, faites-vous aider. Et ça, ça fonctionne aussi très bien. Un petit coach qui tappe quelque chose qui fait que ça va juste vous donner la force, en groupe, partagez avec d'autres personnes, parce qu'il y a sûrement d'autres personnes qui ont aussi les mêmes peurs que vous, sur les mêmes challenges que vous auriez envie de faire. Donc, partagez tout ça, mais essayez, et je vous promets, ça vaut le coup. Voilà, petit partage du jour, et je vous dis à demain, parce que l'aventure continue. Allez, bye tout le monde !